Merci à tous d'être là. Je vais commencer tout de suite. En 2014, j'ai fait le chemin de compostelle de la Belgique à Saint-Jacques. Et puis, après ce chemin-là, en 2015, je me suis dit je vais continuer à marcher parce que ça m'a fait tellement beaucoup de bien. Et j'avais lu sur l'association flamande des pèlerins en Belgique de Jacques R qu'il y avait un chemin qui existait, qui faisait les églises Saint-Jacques. Et je me suis dit bon, l'été 2015, je vais faire ça. Comme le fait que je marche dans l'instant présent, j'ai commencé à Gans parce que j'habitais là par l'église Saint-Jacques. J'ai été vers la Hollande et puis j'ai descendu parallèlement avec la côte, direction Ypres, direction Tournai. Et au moment que j'arrivais à la hauteur de Tournai, je me suis dit tiens, le chemin ne m'amenait pas à Tournai. Je me suis dit, il y a bien une église Saint-Jacques à Tournai. Et là, j'avais vu que sur la carte de l'association, on parlait des églises Saint-Jacques des Flandres et pas des églises Saint-Jacques de la Wallonie. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit bon, l'année prochaine, je sais ce que je dois faire. Je vais chercher toutes les églises Saint-Jacques de la Wallonie et je vais faire un chemin qui fait toutes les églises de la Belgique de Saint-Jacques. Alors, il y en a en total 29 églises Saint-Jacques majeures et 3 églises Saint-Jacques mineures. Alors, la différence entre les deux, c'est que Saint-Jacques le majeur, c'est un des apôtres, des 3 importants apôtres de Jésus. Ou en fait, son jour, le 25 juillet. Et Saint-Jacques le mineur est un proche de Jésus. Et puis, dans le Nouveau Testament, on dit que c'est un frère de Jésus, mais c'est plutôt un proche. On parle de, ça peut être aussi bien un cousin, mais de la famille de Jésus. Voilà pour la différence entre les deux. Ce chemin-là, je l'ai fait pourquoi? Parce que je voulais ressentir la différence entre un chemin où il y a tellement de pèlerins qui vont à Saint-Jacques. Pour ressentir en moi-même ce qui était un chemin méconnu en Belgique. Et ressentir la différence en moi-même en allant sur la route, faire un pèlerinage. Et j'ai fait ça avec un euro par jour. Pourquoi je me suis fixé ça? Parce que c'est tellement facile de mettre la carte bancaire dans le mur. Je suis une pèlerinage qui frappe aux portes. Donc, je ne jamais à l'avance, je vais regarder les livres pour mes chemins. Je vis l'instant présent. Donc, le moment que je ferme ma porte de la maison, je suis partie et je fais confiance au chemin et tout ce que je reçois. Donc, mes chemins sont faits par des signaux que je reçois. Et pour ressentir aussi la différence entre les habitants sur un chemin connu et des habitants sur un chemin méconnu. Comment était mon peuple par rapport à moi ou comment moi j'étais par rapport aux autres? Et dans la première semaine, très vite, j'étais consciente que le fait que j'avais décidé de faire le chemin par un euro par jour, les gens me posaient la question « Où tu vas? » « Je suis en pèlerinage et voilà, ça c'est mon projet maintenant. » Et je parlais de ce « un euro par jour » et tout de suite, j'ai très vite ressenti que les gens, le fait qu'ils entendaient « Un euro par jour? » « Oh ma pauvre, tu ne vas pas savoir dormir, tu n'auras rien à manger, tu n'auras rien à boire. » Et les gens, ils m'offraient de l'argent pour boire un café par exemple. Mais à ce moment-là, j'étais consciente que le fait de dire que je ne marchais qu'avec un euro par jour, j'étais consciente qu'inconsciemment, je manipulais les gens. Et puis, une fois que j'ai eu cette conscience-là, je n'ai plus dit aux personnes, quand je frappais aux portes, je disais « Je suis en pèlerinage, est-ce que vous pouvez m'aider? » Je suis à la recherche d'un logement, un toit sur ma tête pour passer la nuit. Et seulement quand j'étais rentrée dans la maison, je leur racontais, parce qu'on me posait la question « Qu'est-ce que vous faites? » Et je racontais le projet. Et là, j'arrivais dans la pureté, avec la connexion des gens. Je n'utilisais plus le « un euro en mots » pour avoir un toit. Donc là, je sentais que j'allais dans la pureté de la connexion. Et sur les 80 jours du chemin, il n'y a qu'un endroit, c'était à Dwarpe, près de Bruxelles, où j'ai eu un moment où je me suis dit « Punaise, ça ne marche pas ici. » J'ai dû frapper 11 fois à la porte. Ça m'embêtait. Et le jour après, j'ai su que les gens, l'année auparavant, ils avaient eu un cambriolage. Donc les gens, ils avaient eu peur. Mais il y avait aussi en moi quelque chose qui n'était pas, où j'étais consciente que ma manière de frapper à la porte dans ce village, je mettais un peu, tu sais, un peu, comment on dit ça? J'étais tellement sûre de moi-même. Quand j'ai frappé aux portes, je me disais « Ouais, je frappe aux portes, je vais avoir une maison, ça va réussir. » Et j'étais un peu dans l'ego qui disait « Ouais, je vais réussir la grande bouche. » Et j'étais consciente à ce moment-là que l'une des raisons pourquoi les portes ne s'étaient pas ouvertes à cet endroit-là, c'était justement parce qu'elles exigèrent un peu un endroit pour dormir. Et à ce moment-là, tout a changé dans mes chemins, quand j'allais frapper aux portes. J'allais plutôt, à chaque fois, dans ma pureté à moi, me faire confiance sans avoir la peur. Parce que quand on a une peur de ne pas avoir un toit, on se met un peu dans une certaine position. « Oui, je vais réussir. » Et c'est un ressenti que l'autre peut ressentir aussi et que là, ça va moins facilement. Je dois dire que pour moi, il n'y a pas eu de différence entre le chemin de Saint-Jacques et le chemin que j'ai fait en Belgique. Parce que le chemin, on le crée nous-mêmes. La différence, c'est qu'il y avait beaucoup de pèlerins, mais même sur le chemin de Saint-Jacques, je voyageais, je faisais mon chemin toute seule. C'était quelque chose que j'avais bien demandé, on peut dire au plus haut, que je voulais faire les pèlerinages seuls, pas ensemble. pour vraiment être connecté avec moi-même. Parce que quand je marche avec quelqu'un d'autre, je me perds très vite. Donc, j'ai fait ce chemin-là. À cause de ce chemin-là, j'ai commencé à connaître mon propre pays. Et pas simplement mon propre pays, mais j'ai été beaucoup plus profond en moi-même et beaucoup plus profond envers les autres. Le fait que c'était, qu'on ne connaissait pas. Et c'est, notre pays, il est magnifique. Et on cherche toujours à aller loin, mais la beauté, elle est à côté de nous. Il ne faut pas faire beaucoup de kilomètres. Et on peut faire, rester dans un point et faire un tour comme ça. Et le fait de marcher comme ça, dans l'instant présent, dans mon propre, en Belgique ou n'importe où, il y a une chaleur entre l'être humain qu'on peut ressentir où il n'y a pas d'obligation. Donc, quand on frappe aux portes et que c'est méconnu, même chez nous, parce qu'on dit souvent, oui, mais tu es une femme ou quelque chose comme ça. Souvent, j'ai des réactions aussi sur le fait que je frappe aux portes, que c'est un peu profité, mais ce n'est pour moi pas du tout profité parce que c'est un échange entre l'un et l'autre. Et donc, le chemin en Belgique n'était pas autrement que tous les pèlerinages que j'ai déjà fait. Et le chemin, il va, je vais une fois parler en deux, je vais montrer une carte tout à l'heure. Il passe dans toute la Flandre. Il va, il ne va pas vers la côte, mais il fait parallèlement la côte. Il va dans les Ardennes flamandes, les Ardennes, est-ce qu'on dit, les Ardennes françaises, mais les Ardennes aussi dans la Wallonie. C'est comme ça qu'on dit. Au singulier, oui. Voilà. Et il va dans le pays du Gôme et il va jusqu'au Luxembourg. Et on passe aussi un peu la frontière française et la frontière hollandaise. Et puis de Arlen, tout en bas, on remonte en haut, on zigzague, comme ça, en forme de serpent jusqu'à Liège. Et là, on continue jusqu'à Maseï. Je vais vous montrer un peu la carte pour vous montrer globalement le chemin. Voilà. Donc ça, c'est le chemin. Moi, je suis partie d'ici. Ah, non, voilà. Est-ce que vous le voyez maintenant ? Non. C'était mieux avant. On a très bien vu la carte. Tu peux faire comme ça. Comme ça, voilà. Parfait. Donc je suis partie d'ici à Gans. J'ai monté comme ça en haut. Puis en allonge comme ça. Hop, hop, hop. J'ai pris court-tré. Ici tourné. Et ici les Ardennes flamandes. Donc le début, c'était comme ça. Et après, en 2016, j'ai fait tout ça. Donc le raccord entre ici et Bruxelles, il n'y est pas dedans dans mon chemin. Donc si les gens, ils veulent vraiment faire les Flandres à part ou la Wallonie, c'est à vous de le faire. Mais moi, je ne le partage pas. Parce que je trouve qu'en étant pèlerin, pour moi, il n'y a pas de frontière. C'est un chemin qui est aussi en accord avec les chemins qui vont vers le nord, ou qui viennent du nord, et qui vont vers le sud ou qui viennent du sud. Donc, il y a un morceau du chemin de Lembergica, le chemin direction de Bruges, tourné, donc différents chemins de Saint-Jacques. Et la plupart du chemin se fait aussi sur des différents GR. J'ai choisi de ne pas baliser le chemin. Pourquoi ? Parce que ça économise dans mes poches. Puis c'est écologique. Il n'y a pas de plastique à coller. Puis en plus, c'est très difficile à demander pour faire tous les villages, ou tout partout où ça passe, il faut demander. Donc j'ai décidé à ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'après mon chemin en 2018, sur le chemin de Saint-François et l'Archange Saint-Michel, je voulais garder ce chemin justement dans sa pureté. Question de logement aussi. Je n'oublie personne à frapper aux portes. Et vous allez voir sur les GPS, je vais poser un lien après, sur le GPS qui est maintenant en ligne complètement, vous pouvez voir aussi des logements. mais ça ne viendra pas de moi parce que je préfère le contact dans la pureté et je laisse découvrir chaque pèlerin à sa manière à faire son chemin. Donc je veux le garder dans sa pureté. Voilà. C'est extraordinaire, Yasmin. Tu sais quoi ? On va te réinviter pour une conférence sur ce thème de pèlerinage en grande simplicité, pour ne pas dire sans argent, parce que tu as vraiment beaucoup à nous apprendre au niveau spirituel et au niveau de cette pureté, de cette simplicité. C'est vraiment magique. Alors il y a beaucoup de questions pratiques et je propose qu'on aborde tous ces thèmes pratiques pour ceux qui veulent te suivre dans la deuxième partie de la conférence puisqu'on aura encore une heure pour échanger vraiment nos questions. Est-ce que ça va pour toi, Rit ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu avais envie d'ajouter ? Déjà sur ma thème ou déjà sur le thème qui a passé ? Alors bonsoir, Rit. Excuse-moi, j'ai fait un petit lapsus entre Yasmin et Rit. C'est à cause du 20 minutes. Alors je vais juste me permettre de reprendre le micro deux minutes. Yasmin, merci encore. Et on n'a pas fini de parler avec toi. On est bien d'accord qu'on a encore au moins 20 minutes d'échange avec chaque conférencier après cette belle introduction de vos chemins. Et donc oui, bonsoir, Rit. Et merci Jacques d'avoir aidé pour tout ce qui était technique. Donc Rit, on te voit en tentant. Et donc vous avez certainement lu déjà la présentation de Rit. Rit est une grande passionnée de Togre en tant que capitale jacquer du monde, on va dire ça. Et en tout cas de Belgique et de Flandre certainement. Et Togre qui est traversée par cette magnifique Via Limburgica qui moi me touche tout particulièrement puisqu'elle relie vraiment la Flandre et la Wallonie, la Hollande et la France. Elle vient du nord, elle va vers le sud. Voilà, un peu dans le même sens que la vie Arduino si vous étiez la semaine dernière à la conférence. Donc Rit, à toi, à le micro, pour nous parler de ton beau chemin. Le tien est celui de tous les pèlerins qui l'empruntent. Oui. Bonjour tout le monde, je suis Rit. J'ai décrit et aussi aidé pour le livre de Via Limburgica, le petit livre qu'on a fait sur cette route. Mais cette initiative date déjà de l'année 2010. Et pourquoi ? Parce qu'en 2010, l'Association flamande des pèlerins a fait le tour des églises, comme vient de dire le pèlerin de Gant, qu'on a pris l'initiative de faire une tour de Flandre par toutes les chapelles et toutes les églises j'accueillent. Quand on avait fait ça, on voit que... Ça va ? Oui, très bien. Ça va ? Oui. Quand on avait fait ça, on a fait la connaissance à beaucoup de gens parce que c'était des 34 étapes qu'on a fait en Flandre. On peut les trouver sur l'internet. Des cris et... Le tout. Après, on a dit, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui partent de chez nous et les gens qui veulent partir de chez soi, c'est toujours pour moi quelque chose de meilleur. Donc, et pour ces gens-là, on a déjà maintenant des petites vias, des petites routes qu'on a faites, comme on vient de dire, de Bruges vers Saint-Jacques, de Gant, de Saint-Jacques, d'Anvers, et c'est comme ça. Et parce que moi, j'en ai fait... J'étais responsable pour les étapes Olympebourg. Après, j'ai noté le tout et on a fait ensemble un livre de ce chemin. Donc, ça y est déjà. Mais pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce que moi, j'ai fait déjà des pèlerinages depuis l'année 2005. et j'avais donc la microbe. Et il y a beaucoup de gens qui veulent faire comme moi. Mais les gens qui n'ont... Tout le monde ne peut pas faire ça de soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un peu d'aide par les livres, par les routes et d'explications et tout ça comme ça. Et comme ça, moi, j'ai commencé à la vie à Limburgia. En étant belge, j'ai dit, mais tous les Hollandais, maintenant, ils viennent à Tornes. Et Tornes, c'est le nord de notre route, le début. Et les routes, j'accueille, des Pays-Bas, ou deux de ces routes, viennent à Tornes, à Tornes. Ils vont à Mazèque, en Belgique, et puis ils retournent aux Pays-Bas. Comme ça, nous autres, on a dit, on va faire un chemin qui passe par Limburg et passe par la Wallonie et pas seulement en suivant la Meuse tout le temps jusqu'en France. Et ça, c'est un peu le début. Donc, si je parle de ce chemin, je veux commencer toujours à Tornes. Tornes, c'est la ville blanche, très connue chez nous et aussi aux Pays-Bas. C'est une très vieille ville et c'est un habillé qui est à l'origine de ce petit village. Là-bas, dès là-bas, on a indiqué la route et la route va vers Kers, Kersnik, petit village, mais c'est un village au bord de la Meuse. Et on suit la Meuse jusqu'à Mazèque. Ça fait 13, 14 kilomètres qu'on suit la Meuse. ça, c'est très, très, très joli, naturellement. Mais il y a aussi des petites histoires qu'on peut savoir de là-bas parce que c'est la région où on habitait Renilde, la Sainte-Herlinde. Et ils ont tous des petits vitas, vrais ou pas vrais, mais quand même fantastiques à l'entendre. on a aussi un chevalier des cartes un peu plus loin à Heppner, c'est un lieu de périlinage et on passe un peu par ça. Puis on vient à Mazèque, Mazèque, la première ville du nord et à Mazèque, il y a une église de Saint-Jacques. Mais il faut faire attention, quand on arrive à une église de Saint-Jacques en Flandre, naturellement, toutes les églises ont reçu à notre passage là-bas à 2010, elles ont reçu une... une... Un bichet, un tampon. Non, non, pas de tampon, une scalope. Allez, une coquille. Une coquille. Toutes les églises ont une coquille ou bien dans le sol avant ou bien dans la mure pour indiquer que c'est une église jacquère. Donc pour ça, Mazèque, c'est toujours important à savoir. Ce qui est important aussi cette année-ci, c'est que les frères Van Eyck, les peintres, viennent de là-bas. Tu sais, il y a beaucoup d'anecdotes et un peu d'histoire de toute la route parce qu'on trouve important de savoir ça. Et ça, c'est la différence pour nous autres de la vie à l'Emburica et les GR qu'on peut suivre. Les GR, ils font des petits détours ou des grands détours pour un lac. Nous autres, on fait un détour pour une église ou une petite chapelle. Mais alors, il faut expliquer pourquoi on fait ça. Donc, dans le livre, c'est noté le tout. Après Mazèque, on va dans le pays et on va jusqu'au parc national Hogekampen. Je ne sais pas, c'est un parc magnifique, beaucoup d'hectares, d'hectares de nature et c'est plein de bois et de lacs et tout ça. C'est plus de 5000 hectares plein de nature. Il y a aussi des bois là-bas et il y a aussi les brières donc fin de mois d'août. C'est encore plus joli que normalement mais c'est plein, plein de nature. Il y a des promeneurs parce que c'est tellement grand on se retrouve seul et on peut se promener à son aise aussi là-bas. Le chemin est indiqué, c'est indiqué avec les choses que beaucoup de vous connaissent parce que c'est la même indication en 2011 quand on a fait le livre enfin. Alors on a dit aux Pays-Bas, les gens de l'organisation Jacques R mais aussi des Belges que de vous autres qu'on va employer le même truc et ça c'est très bien pour indiquer tout ça. Mais quand même dans un parc de nature on ne peut rien indiquer. Donc là-bas on indique un peu dans le livre comment il faut faire ou bien il faut le voir sur la carte parce que dans le livre il y a une carte aussi. Donc c'est le parc national du Hoge Kempen. Après le parc du Hoge Kempen on vient au canal Albert on doit traverser par une grande route parce qu'il faut quand même un pont et on va vers Beilzen Beilzen aussi une ville au Limbourg très folie il y a un gare là-bas parce que si tu veux faire la route pour un petit peu tu peux aller jusqu'à Beilzen et partir de là-bas mais pour les gens qui vont à Saint-Jacques c'est important d'aller vers Beilzen parce que 5 km après plein nature il se trouve Aldenbysen et Aldenbysen c'est un château de l'ordre teutonique donc historique et au milieu de la grande place de l'extérieur se trouve même un pèlerin dans le temps c'était une place où on faisait l'accueil aussi aux pèlerins aux pauvres et aux pèlerins il y a par exemple une maison des apôtres et donc 12 places ce qui a le moins d'argent aussi le plus de problèmes il peut y rester un autre doit partir alors pour le laisser passer c'est très chic je trouve et puis de Beilzen on va à Tongre ça c'est la ville où moi j'habite pas dans le centre quand même dans la nature mais quand même mais Tongre c'est très important aussi parce qu'à Tongre il y a l'hôpital Saint-Jacques on a changé le nom dommage 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 mais c'est à la mode de ne plus employer les noms des saints donc on a changé mais quand même tout le monde sait maintenant parce qu'il y a une association de Tongre qui est très active tout le monde sait maintenant que c'est un lieu jacquer l'hôpital et là-bas commence aussi la route de Evermarus l'Evermarus c'est la route où nous autres on s'est rencontrés la première fois quand tu le faisais et moi je le faisais aussi comme ça mais on doit passer certainement dans l'église l'église la basilique Notre-Dame qui est très très jolie mais aussi parce qu'il y a un tampon spécial pour pèlerins qui font ce chemin jusqu'à maintenant on a assez de places pour dormir jusqu'à Tongre ça va parce qu'il faut penser pratiquement aussi quand on fait le chemin avec son sac à dos et on doit avoir des prix convenables pas gratuit quand on est seul on peut demander mais quand il y a toujours des gens qui viennent demander les gens n'aiment pas ça après Tongre on suit l'Evermarus et l'Evermarus c'est un pèlerin qui est retourné retourné de Compostelle dans le 8ème siècle et là-bas il est assassiné et comme ça il est devenu saint quand on est assassiné parce qu'on revient de Saint-Jacques où on devient sainte mais c'est chaque année le premier mois il y a un grand jeu qui est évoqué par les gens du petit village village de 900 personnes mais qui évoque ce meurtre et tout ce qui se passe avec ça c'est très très ancien et je pense que beaucoup de chez vous ont été à Obanos Obanos c'est tout près de Pointe-la-Reina je crois quelques kilomètres avant et là-bas il y a aussi chaque deux années un jeu de pèlerinage mais chez nous il y a aussi donc ça c'est le jeu mystère Saint-Evermar à Ruten qui est très important et pour ça on est un peu à côté aller un peu à côté du Gère parce que depuis Tongre on voudrait suivre le Gère on a fait ce petit détour parce que c'est le village d'Evermar mais quand même parce qu'il y a des chasseurs qui ne veulent pas qu'on suit le Gère pendant quelques kilomètres ça c'est la réalité aussi espérons que ça changera mais comme je viens de dire on suit le Gère en Flandre ça s'appelle le Gère en Wallonie c'est le Gère et le nom on dit ballon c'est le Gère c'est encore un peu d'autre pourquoi on suit maintenant cette route parce qu'on croit que dans le temps beaucoup de gens qui allaient à Saint-Jacques ou bien ils prennent la route Niedersstraße qui va de chez nous à Louvain Bruxelles Paris et puis vers l'Espagne mais les autres qui veulent faire le chemin plus court eux certainement ils ont pris des chemins des routes romaines qui existaient encore mais pour le moment les routes romaines sont prises par les autos et c'est impossible pour être pèler en étant pèlerin de les emprunter comme ça donc on a cherché une alternative et on a pris la décision dans le temps de suivre le Gère c'est très 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 joli on doit encore faire 35 km jusqu'aux sources du Gère on passe à Varem et le problème là-bas c'est qu'il n'y a presque pas de place pour dormir même à Varem il n'y a même pas un petit hôtel ou chose comme ça on va maintenant jusqu'aux sources du Gère et aux sources du Gère il y a deux petits villages qu'il faut une fois visiter vraiment il y a Lens Saint-Servais et Lens Saint-Rémy et entre ces deux entre ces deux ce sont les sources du Gère on les voit guère c'est pas une source mais ce sont des différentes sources dans le Marais qui viennent qui sortent en étant le Gère mais je dis il faut y aller parce que Lens Saint-Servais le mot Saint-Servais c'est très important le Gère commence un peu un peu allez dans les alentours de Saint-Servais Saint-Servatius mais le Gère finit à Maastricht et Maastricht c'est aussi la ville de Saint-Servais donc l'église la plus importante de Maastricht s'appelle Saint-Servais et on commence à la petite église de Lens Saint-Servais le village après c'est à Gère 4 kilomètres 3-4 kilomètres c'est Lens Saint-Rémy avec un vrai béguinage dans un tout petit village c'est très chouette on peut louer la salle pour faire une fois quelque chose parce qu'on peut le louer mais c'est très très joli là-bas ce sont deux petits villages très typiquement Lens Saint-Servais c'est encore Liège Liège je crois oui Liège et Lens Saint-Rémy c'est déjà le Hano donc c'est la frontière entre les deux après les sources on reprend le chemin mais alors on peut prendre la route romaine et ça c'est très bien de prendre la route romaine c'est une grande partie de la route c'est dans l'herbe qu'il faut marcher vraiment dans l'herbe c'est très gai et on se promène à côté des 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 tumulis des tumulis oui des tumulis des tumulis par exemple tout près d'Ambresin il y a les tombes du soleil ce sont cinq trois ou cinq tumulis c'est vraiment très 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 joli là-bas pour rarifier et puis on peut aller on peut suivre ce chemin tout droit et alors à la fin c'est le rafel le rafel il va vers Namur puis c'est le qu'on peut prendre ça ou bien on peut faire le tour via Fernemont et les derniers jours les dernières années on dit aux pèlerins que je prends ce chemin-là parce qu'à Fernemont il y a la possibilité de dormir parce que dans les environs d'exé où on arrive autrement c'est très difficile pour y arriver et puis on est à Namur on est sur le Via Monastica parce que chaque province a son chemin le Via Monastica lui il commence au Pays-Bas mais plus haut par le Mest-Mal et tous les abbayes qui existent en Belgique là-bas ils vont en bas et là-bas tous les deux chemins viennent et on va ensemble à Namur pourquoi Namur est tellement important pour la Via qu'on a fait parce que quand on commençait à faire le livre on a demandé aux gens qui étaient déjà à Saint-Jacques quelle route tu as pris et tout le monde est allé vers Namur et puis vers Namur et puis Reims et puis Véselet ça c'était la route la plus empruntée en Flandre et comme ça on a dit on va faire que nos chemins tous les chemins vont à Namur après Namur mais ça vous connaissiez sans doute on suit la Meuse et on va arriver puis on a le choix on peut suivre la Meuse encore un peu on peut prendre un peu les autres et on va à Rétel et jusqu'à là va le chemin le livre le petit livre c'est en Irlandais parce qu'on voudrait le faire pour les Hollandais surtout les gens en Flandre ils comprennent le français et pour ça on a employé dans notre livre en Irlandais les mots francophones dès qu'on est en Valvanie parce qu'autrement les Hollandais se perdent sans doute quand ils voient voir au barème et nous autres on vient de dire « Borgworm » ce qu'est le Néerlandais et on ne le retrouve jamais comme ça c'est ça et pourquoi donc je l'ai fait parce que je veux je trouve tellement important pour les gens de revoir de pouvoir faire un chemin à eux il y a aussi beaucoup de gens qui font le chemin de Saint-Jacques en étape surtout les plus jeunes qui n'ont pas tellement de vacances donc ils font le chemin en étape et quand on part de Tornes et on va jusqu'en France donc on passe la frontière on a besoin de 2050 km donc c'est bien pour une vacance merci merci beaucoup Rith alors j'espère que vous avez bien noté tous les noms des villages et puis après donc on va pouvoir reparler de ce top de suite moi je suis très émue parce que j'ai fait beaucoup de vélo pendant ce confinement et je suis passée par Ambrezat dans les Tumulis par l'Anse à Rémy et j'ignorais qu'il y avait un déguinage j'ignorais tout ce sujet après l'éguinage sur la petite place où il y a les Tioïs là-bas c'est formidable alors j'habite pas loin de Fernellement aussi donc j'accueille les Pélorins qui veulent faire encore un petit détour en plus bienvenue chez nous je vais le noter et maintenant on va passer la parole à Jacques qui habite aussi sur un chemin d'ailleurs un très très beau chemin et qui va nous parler alors lui Jacques il a une passion cette passion c'est une petite une petite Julienne qui est une Liégeoise bien connue des Liégeois Sainte Julienne de Cornillon en tout cas j'en ai parlé à ma maman elle m'a tout juste dit mais oui bien sûr Sainte Julienne et ma fille qui est infirmière à l'école Sainte Julienne aussi donc j'espère que tu vas nous parler de cette sainte et puis nous raconter tes beaux chemins que tu as retracés sur ces traces de Sainte Julienne à toi Jacques voilà bonsoir mes deux prédécesseurs elles ont fait un effort de parler en français et je les félicites elles sont extraordinaires avec toutes les deux alors moi je m'appelle Jacques en effet je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur depuis environ huit ans de développer en fait un circuit de randonnée de mémoire et de randonnée spirituelle parce que je me rends compte que moi j'aime beaucoup marcher et quand je marche en fait je contemple et je prie je découvre voilà alors je vais vous parler de la Via Juliana qui est la Via Juliana c'est la route de Sainte Julienne qui est née à Rétine un petit village à deux kilomètres de chez nous et qui en fait a pérégriné toute sa vie elle a beaucoup marché et en fait elle a marché et elle est enterrée à l'abbaye de Villa Slavine dans le Brabouallon et donc c'est une sainte Wallonne puisqu'elle est née dans un petit village ici elle a grandi elle a vécu longtemps à Liège à l'hospice de Cornillon premier hospice de l'épreux à Liège et puis elle a dû elle a été chassée de Liège elle a fouillé jusqu'à elle a pris la Via Mozana donc elle a appelé Sylvie elle a pris la Via Mozana elle est allée à Namur à Salsine où il y a toujours une église sainte Julienne et puis elle a été chassée de nouveau où elle est allée à Fosslaville et où elle a vécu recluse dans l'église de Fosslaville pendant 5 ans où elle est décédée et puis elle a été amenée enterrée à Villaerslaville en 1258 donc c'est une histoire qui est passionnante moi c'est une histoire à tiroir vous voyez comment est-ce que ça commence ça commence que gamin j'ai passé toutes mes après-midi de samedi et du week-end et mes vacances en vélo dans ce qui s'appelle les étangs de la Julienne au nord de Liège donc c'est un site extraordinaire avec des grands étangs avec des bois et c'est le paradis des enfants et des personnes de la Basse Meuse c'est entre Liège et Maastricht ça s'appelle les étangs de la Julienne et il a fallu que j'ai 40 ans pour me rendre compte que la Julienne ce n'était pas un étang mais c'est une personne que la Julienne c'était en fait Sainte Julienne mais on m'avait bien caché cela parce qu'on disait toujours la Julienne et de fil en aiguille parce que parfois il y en a qui s'occupent de vous là au-dessus nous avons en fait avec mon épouse cherché 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 et on a racheté une vieille ferme dans la vallée du ruisseau Sainte Julienne d'où je vous parle maintenant et donc on habite maintenant au chemin de la Julienne et le ruisseau Sainte Julienne passe dans notre propriété voilà alors je me rends compte que dans notre commune certaines personnes ont du mal à maintenir le vrai nom du ruisseau qui est le ruisseau Sainte Julienne donc le nom officiel c'est le ruisseau Sainte Julienne sur les cartes etc pour beaucoup c'est la Julienne et donc c'est tout un itinéraire de voyage que j'ai débuté donc j'ai commencé par lire sa vie alors comme je suis un entrepreneur j'ai fait un bouquin pour les enfants voilà j'en ai déjà vendu plus de 3000 et puis ensuite j'ai fait un site internet pour les enfants etc et puis à un moment donné je me suis dit mais je vais marcher parce que j'habite sur un ruisseau Sainte Julienne et je voudrais marcher jusqu'à sa source et en marchant 4 km en amont on arrive à la source du ruisseau et là il y a une petite chapelle dédiée à Sainte Julienne sur son lieu de naissance et quand on descend le ruisseau pendant 12 km de la source on arrive à la Meuse on arrive aux étangs de la Julienne voilà je me suis un peu passionné pour tout cela donc je vais vous parler ce soir de deux randonnées je vais vous parler d'abord de la Via Juliana et puis je vous parlerai d'une randonnée d'une journée même de 4 heures en fait pour redécouvrir ce ruisseau cette vallée extraordinaire ici au nord de Liège donc la première chose dont j'ai envie de vous parler c'est la Via Juliana et donc je suis un aventurier et je me suis dit c'est extraordinaire cette Julienne elle aura marché toute sa vie comme au Moyen-Âge et donc elle est née à Routine je vais vous partager mon écran comme ça vous allez le voir directement voilà vous voyez mon écran oui parfait vous voyez elle est née vous voyez ma souris qui bouge ou pas oui voilà donc elle est née à Routine un tout petit village ici et ses parents possédaient 210 bonniers de terre ça veut dire environ 220 hectares elle est devenue orpheline à l'âge de 5 ans et elle a été confiée à l'éducation de religieuse à Cornillon qui est toujours aujourd'hui un sanctuaire qui est un monastère où il y a des clarisses aujourd'hui encore aujourd'hui et c'est là qu'il s'est passé le grand événement de sa vie c'est que le Christ Jésus lui est apparu pour lui demander la fête du Saint Sacrement la fête du Corpus Domini du Corpus Christi qui fait qu'en Allemagne au Brésil en Pologne il y a toujours un jour férié aujourd'hui donc c'est un lieu où on accueille des Chinois on accueille du monde là-dedans voilà et donc elle a peregriné elle a dû fouiller Liège et elle a marché toute la vie à Mozana jusqu'en Amur où il y a encore aujourd'hui l'église Sainte-Julienne Foslaville et Villers et donc la randonnée c'est en 2009 que je l'ai empruntée pour la première fois avec mon épouse et j'ai dit à mon épouse moi j'ai envie de marcher cette trajectoire-là donc on a commencé à Villers-Laville et on a fait huit étapes donc à Villers-Laville beaucoup ne le savent pas mais il n'y a qu'une seule pierre tombale dans le cœur de l'église de Villers-Laville c'est la pierre tombale de Sainte-Julienne voilà et puis ensuite on marche jusqu'à Foslaville à la collégiale Saint-Feuillen vous voyez d'ailleurs il goûte une bonne bière de Saint-Feuillen et puis à Foslaville on arrive à Namur par la citadelle c'est extraordinaire d'utiliser ce point de vue de la citadelle et puis à Sainte-Julienne il y a une belle hospitalité c'est une paroisse assez vivante on peut y dormir facilement comme à Foslaville d'ailleurs donc chaque lieu que je mentionne ici il y a un hébergement soit un monastère soit une paroisse accueillante voilà alors on continue vers oui Notre-Dame de la Sarthe qui était en fait le monastère des Dominicains à l'époque où il y a une vieille petite statue de Notre-Dame de la Sarthe c'est magnifique et puis on continue on arrive à Saint-Séverin en Condreau alors Saint-Séverin ça je peux vous dire que c'est une des plus belles merveilles d'art roman en Belgique donc si vous aimez Cluny si vous aimez Cluny je vais vous montrer ici voilà Saint-Séverin c'est une église vous voyez avec des clochers c'est extraordinaire c'est exceptionnel c'est tout petit et en fait juste à côté il y a Marie-Paul de Jardin qui a racheté la ferme et elle accueille tous les pèlerins possibles voilà et donc on arrive ainsi à Saint-Séverin et puis on continue une journée de marche et on arrive à l'abbaye de Brialmont chez les cisterciennes qui sont spécialisées en champignons donc là vous goûtez un potage champignons délicieux le lendemain vous redémarrez vous passez par le Sartilement à Liège vous descendez de la ville de Liège vous traversez la ville et vous arrivez à Cornillon donc Cornillon qui est un sanctuaire de Sainte-Julienne avec des clarisses et là merveille de merveille nous avons créé l'année dernière j'en suis très content une auberge du pèlerin donc ici vous le voyez sur l'image donc on a inauguré une auberge du pèlerin avec dix lits et on a commencé à recevoir les pèlerins l'année dernière voilà donc vous arrivez à Cornillon et puis le lendemain vous redémarrez et vous remontez neuf, dix kilomètres vers le petit village de Rutine là où est née Sainte-Julienne et là de nouveau vous nous téléphonez vous venez dormir chez nous on a la place on a un petit chalet dans le bois on a des chambres d'autres chez nous voilà et donc cette Via Juliana 130 kilomètres en huit jours une vraie aventure spirituelle parce que le plus bon et le plus long voyage que l'on peut faire je pense que c'est le voyage que l'on fait jusqu'au fond de notre cœur voilà je pense que c'est le plus beau des voyages c'est un voyage intérieur et c'est vrai que marcher sur la route qui a emprunté une grande sainte et bien c'est forcément très chouette alors je voulais vous partager une autre variante donc j'ai créé un site qui s'appelle les circuits Sainte-Julienne que vous voyez à l'écran et donc voilà j'ai créé une randonnée qui descend toute la vallée du ruisseau de sa source à son embauchure voilà tout simplement et donc cette randonnée et bien elle est fréquentée par des par des centres c'est incroyable j'ai fait un balisage avec des plaques en aluminium je suis un entrepreneur il ne faut pas m'en vouloir et donc tout est balisé avec des plaques en aluminium aller-retour j'ai fait une carte de randonnée papier qui est sold out mais il y a le trajectoire gratuite sur internet voilà et donc il y a des centaines de personnes qui en fait redécouvrent la région parce que c'est une randonnée à trois niveaux donc il y a la randonnée d'abord au niveau nature et biodiversité donc j'ai fait 48 points remarquables sur la randonnée donc il y a tous des points sur la nature et la biodiversité ensuite il y a toutes des histoires sur le patrimoine donc c'est une région ici qui a été attaquée et martyre en 1914 donc il y a tous des forts des fortifications il y a également des charbonnages c'est important voilà et le troisième niveau c'est l'histoire de Julienne qui laisse ces petites traces un petit peu partout dans la vallée voilà je vous ai un peu partagé cette passion c'est un début c'est un chemin voilà donc vous pouvez liker la page sur Facebook circuit sainte julienne aller sur le site et je suis émerveillé de ce qu'ont raconté Rit ma collègue de Tongre et notre amie Yasmine qui nous a quitté Yasmine je ne vois plus son nom et Jasmine aussi avec le chemin de Saint-Jacques voilà je suis émerveillé en fait de ce qui se passe évidemment je suis un grand fan de Sylvie voilà merci Jacques alors un des prochains premiers pas sur le chemin je vous promets ce sera sur les traces de Sainte-Julienne dans la vallée de la Julienne et on viendra boire le pot du pèlerin chez toi Jacques parce qu'on a compris que c'était au bout de la balade alors si vous venez dormir chez nous en fait on habite sur le GR5 mais c'est pas compliqué on habite vraiment sur le GR5 donc qui va de Houg van Oland à Nice-Côte d'Azur et donc la randonnée du ruisseau suit le GR5 en fait donc très souvent il y a des pèlerins qui s'arrêtent chez nous en été et qui vont vers vers la Toscane qui vont vers Saint-Jacques et on dit toujours il y a trois possibilités pour dormir chez Jacques un c'est vous dormez à la Belle Étoile deux vous dormez dans l'auberge avec les moutons parce qu'on a des moutons ou trois vous pouvez dormir dans le petit chalet de chasse dans les bois voilà donc Sylvie tu auras le choix il ne faut pas le dire on est encore confinés on ne peut pas bon merci merci Jacques merci Yasmine merci Rit je vais maintenant arrêter l'enregistrement comme ça vous pourrez tous poser vos questions et puis pour ceux qui suivent la vidéo et bien n'hésitez pas à consulter les liens qui vont être partagés pour avoir toutes les infos pratiques sur ces trois beaux chemins à consulter les liens et bien et bien on est pour les liens